... Parrain de cette édition, Abdou Karim Fofana était au chevet ce matin de son ancien collège, le cathédral. Se félicitant de ce constat de ses résultats, le ministre fait en même temps l'éloge du modèle que l'école sénégalaise fait montre. Plus de 25 années après notre passage ici avec des éducateurs, des éducateurs d'un engagement rare, il nous est offert l'opportunité de constater encore une fois que l'école n'est pas seulement le lieu de transmission du savoir, mais aussi celui du modelage et de la construction d'une certaine idée du Sénégalais. En effet, la famille, l'école ou encore les darats sont les socles de développement et de transmission des habitudes, des croyances ou encore des pratiques qui font de nous ce que nous sommes. En guise de messages, le ministre exhorte les élèves à faire des exercices car même le numérique n'étant pas à mesure de les remplacer. Le numérique ne remplacera jamais les exercices répétés et encore répétés des manuels de français, de mathématiques ou encore d'autres matières. Le secret de la connaissance, comme on l'enseigne dans les darats, est de relire ses cours du jour avant de se coucher le soir, mais aussi de se lire et se relire tous les matins. L'écolier et le footballeur ont quelque chose de commun au-delà de l'amour du ballon rond. Leur succès dépend d'un secret commun, un secret à la limite évident, mais souvent minimisé. C'est l'exercice. Plus vous vous exercez aux mathématiques ou à la grammaire, plus vous augmenterez vos chances d'avoir de bonnes notes. Son soutien et sa disponibilité, selon lui, sont toujours au rendez-vous pour les besoins du collège qui a vu sa carrière évoluer. Je voudrais vous dire qu'au-delà de ma modeste personne et par la magie de la politique, je suis le tout petit arbre qui n'arrive pas à cacher cette forêt de talents et de valeurs produites par votre école, le collège de la cathédrale. Au-delà des ingénieurs, des juristes, des financiers, des médecins, le collège de la cathédrale a même produit un joueur en NBA. Oui, c'est vrai. Je pense qu'il a cassé beaucoup de paniers de baskets ici. Je veux parler de Dessagan et Diop. Par moi en voie, nous vous marquons notre disponibilité à être à vos côtés pour le rayonnement de ce bien précieux que nous avons en commun, le collège de la cathédrale. C'est une chose de motivation et ça motive les gens qui sont venus et qui ne sont pas primés pour continuer comme ça pour l'année prochaine. Je leur conseille de bien travailler pour réussir leur vie à l'avenir. Bon courage pour la suite. Bon courage pour la suite. Il faut travailler. Il faut bien travailler. Sous-titrage Société Radio-Canada